Daniel et Philippe, bonjour. On a enfin réussi à se connecter, on est plutôt pas mal. On va parler d'un événement qu'il ne faut absolument pas manquer. C'est le Festi Bandas qui a lieu ce week-end et on espère bien sûr sous le soleil. Festi Bandas, c'est à Cournantérale. Où ça se situe, Cournantérale, les amis ? Cournantérale se situe à l'ouest de Montpellier, à 15 kilomètres. C'est un bon petit village de 7000 habitants. Combien d'habitants ? 7000 ? 7000. J'ai pas bien compris, pardon. 7000. 7000. Bon, allez, les amis, qu'est-ce qui va se passer ce week-end, samedi et dimanche ? J'ai un petit peu, alors à Cournantérale, donc facile d'accès, ça va se passer avenue Jean Moulin, à l'esplanade Jean Moulin exactement, c'est ça ? Ah oui, c'est ça, oui, c'est ça. C'est ça, c'est un esplanade Jean Moulin, en plein centre du village. D'accord, alors qu'est-ce qu'il va y avoir ? Il va y avoir là, je suppose, beaucoup de musique. Alors, pour expliquer un petit peu aux gens, c'est quoi justement ces fameux bandas ? Les bandas, je me suis dit, c'est des groupes de musique un peu de rue, qu'on appelle les musiques de rue. Ici, on appelle ça les peignats parce que c'est les petits groupes de 10, mais là, c'est des groupes de 25 à 40 musiciens. C'est de très grosses formations et où on joue de la musique comme Michel Sardou, de la variété française internationale, de l'ambiance et tout ce qui s'en suit pour amuser la foule. Et après, on met à contribution de la restauration rapide, une buvette sur place et il y aura de l'animation tout le samedi de 19h jusqu'à 1h du matin et le dimanche de 10h du matin jusqu'à 1h du matin. Combien de formations vous attendez sur place ? On attend à peu près 3 formations qui viennent de l'extérieur, donc ça représente à peu près 120 musiciens qui viennent un peu de partout. Et le dimanche, 120 musiciens, plus notre formation, le réveil qu'on est allé, plus le chevalet, c'est au bois, qui est une musique traditionnelle occitane, sur les traditions occitanes. Alors on est bien d'accord que les bandas, grosso modo, il y a énormément de cuivre. Oui, c'est ça, c'est ça. Cuivre, saxo, trompette, flûte, piccolo, batterie, hélicone, trombone, tuba, etc. Tous les instruments à vent qu'on peut avoir, et les percus. Et les percus, on précise parce que là c'est spectaculaire. Moi je connais des bandas, à l'intérieur de ces bandas, il y a des enfants qui ont des fois 8 ans. Oui, c'est ça. Nous on a une école de musique à Courontéral, dont mon père est le président. Une école de musique, dont l'ancien chef de musique, qui restait 50 ans à la tête de cette association, a monté une école de musique il y a fort longtemps, et qui a été formée à peu près plus de 800 jeunes en 50 ans sur Courontéral. Et nous, notre formation est au trois quarts, c'est des jeunes entre 8 et 18 ans. Ce qui est bien avec une bandas, c'est que vous êtes capable aujourd'hui de jouer quasiment toutes les musiques ? Oui, avec nos chefs de musique qui nous apprennent les morceaux, qui les écrivent, qui les arrangent à leur manière, et qui nous les apprennent, et puis nous on les joue derrière, et puis voilà. Parce que tout le monde n'a pas le même niveau, donc il faut adapter le niveau de chacun, pour que ça soit facile à entendre et à jouer. Et alors, est-ce que justement, le fait que vous jouez certains morceaux, vous faites aussi une certaine chorégraphie avec les instruments ou pas ? Non, non, alors il y a des musiques, oui, à l'époque on avait des formations étrangères, qui venaient comme les Italiens, les Suisses, et qui jouaient en marchant, en faisant des figures. Nous, non, c'est plutôt du statique, plutôt pour mettre l'ambiance sur l'esplanade du village. De quoi, aujourd'hui, vit une bandas ? Une bandas, elle vit surtout par les sorties qu'on fait, les fêtes locales, on fait des contrats, et ça nous permet de rentrer de l'argent, et en même temps, les subventions de la mairie, de la métropole, de la région, voilà. On vit comme ça, parce qu'on est tous des bénévoles, hein. Des bénévoles, hein. Aucun musicien n'est payé, n'est rémunéré. Aucun musicien n'est rémunéré, c'est du bénévolat et de la passion. Voilà, c'est la passion, voilà. Et puis, ça fait vivre le village, surtout. Et oui, ça fait vivre le village, et puis ça fait oublier, dans cette actualité un petit peu morose, ça fait oublier un petit peu tout ce qu'on voit. Donc, le fait de voir des bandas, c'est vrai que ça amène la joie et la bonne humeur. C'est ça, c'est ça, exactement. Voilà, et les gens, ils attendent de ça, surtout. Et alors, sur les deux jours, sur samedi et dimanche, est-ce que vous faites des concours entre bandas, ou pas du tout ? Alors, nous, on ne se compare pas au festival de condom, qui, eux, font des championnats de France de bandas, où il y a des bandas qui sont titrés, etc. Nous, non, il n'y a pas de concours chez nous. C'est la convivialité et l'amusement, et le fait de se retrouver, l'accueil, de retrouver des musiques qui ne sont pas d'ici, qui nous apportent musicalement, et un plus, où on a créé une entente entre tout le monde. D'accord. Alors, je suppose qu'il y a des moments, quand même, relativement forts, samedi et dimanche. J'ai la chance d'avoir le programme sous les yeux. Et je pense qu'on peut quand même dire aux gens, il y a quand même des moments forts à ne pas manquer, notamment les déambulations. Oui, il y a la déambulation qui démarrera à 18h30, le samedi 18 mai, avec les trois formations musicales qui viennent de l'extérieur, puisque le samedi, il n'y a que ces trois musiques. Et le dimanche matin, à partir de 10h, la déambulation en ville, où défileront les cinq formations. Alors, si vous deviez choisir, entre samedi et dimanche, on parle là aux gens qui sont susceptibles de nous regarder. Le samedi et le dimanche, l'un est autant important que l'autre. Pour nous, c'est autant important que l'un que l'autre. Mais c'est vrai que s'il y a du soleil qui fait bon, le samedi soir, c'est bien, ça fait une sortie pour ceux qui ne veulent pas aller loin et profiter de la fête. Et le dimanche, pareil. Et puis, ça peut faire venir des gens de l'extérieur aussi. On compte sur ça, surtout. Alors, c'est quand même... On peut, et on peut le dire, on peut venir en famille, parce que ça, c'est vraiment fait aussi pour toute la famille. Oui, il y a de la restauration sur place et une buvette. On a mis aussi des structures gonflables pour enfants qui sont indépendantes et du maquillage pour les enfants aussi. Tout ça, c'est indépendant puisqu'ils viennent à... Ils sont comptés dans notre organisation, mais ils s'organisent tout seuls, en fait. Ils sont autres que nous. mais on fait venir pour que aussi les parents soient un peu tranquilles et comme ça, ils sont gérés par des forains à côté. Voilà. Ça, c'est plutôt sympa parce que vous avez pensé à tout et je vois marqué dimanche à partir de 19h, remise des souvenirs du Festi Bandas. C'est quoi, ces remises de souvenirs ? Mais en fait, les souvenirs... Les souvenirs, cette année, je pense... Cette année, les trophées, je ne pense pas qu'on en fasse parce que le moyen an de finances, ce n'est pas possible. On verra l'année prochaine. Ça, c'est notre deuxième Festi Bandas, l'ancien chef de musique qui il est resté 50 ans. Ça faisait 30 ans qu'il y avait le Festival de musique international. Mais nous, on ne peut pas le faire maintenant. En question de finances, c'est impossible. Impossible parce que ce qui coûte cher, c'est les transports. Les transports et les hôtels. Sinon, après, cette année, on va faire comme ça et en espérant que l'année prochaine soit là, je pense que oui, on fera pour le mieux. On fera mieux. On essaie de faire grossir au fur et à mesure des années. On essaiera de faire grossir au fur et à mesure des années. Oui, parce que, en fait, si je comprends bien, c'est la première année ou c'est la deuxième année que vous organisez ça ? Deuxième année. Deuxième année. Deuxième année du Festi Bandas. Ça fait un an qu'on a repris le réveil. D'accord. La dernière, on a pris le réveil. On a fait dans la continuité de l'ancien chef de musique. Et nous, maintenant, ça fait un an, on repart sur le deuxième Festi Bandas. On est radis. Et alors, mais vous êtes fort sympathique. Donc, je suppose que ça va être un grand succès. Lorsque vous l'avez repris la première année, vous avez eu, bien sûr, des échos. Qu'est-ce qui vous est parvenu à l'oreille ? On a eu des bons retours, quand même. On a eu des bons retours. On avait des belles musiques les dernières. Oui. C'était bien. Tu ne veux pas dire, c'était bien. L'an passé, nous avons eu la Banda Laclos. Oui. Nous avons eu aussi la Banda Festa 17. qui a fait, d'ailleurs, ces deux bandas, Laclos et Festa 17, on fait le festival de condom l'année dernière et cette année. On a eu un groupe qui s'appelle les Fada de Toulouse. Ils étaient que six, mais c'était des professeurs de musique conservatoire, etc. Mais très, très bonne formation, mais que sept. Ils étaient. On a épris ça. On avait l'école centrale de Marseille qui était la Farigoule, la fanfare, la Farigoule. Et voilà. Et le réveil courantéral et plus les hauts bois, la musique traditionnelle. On garde toujours les musiques de courantéral. Ça fait un plus. Oui. Ça fait un mélange de la musique. Alors, pour organiser un tel événement, quand même, je suppose que vous faites appel notamment peut-être à la métropole, à la région, à la mairie. on vous aide à mettre tout ça en place ? Oui, on nous aide pécunièrement. Mais après, le reste, c'est nous qu'on s'occupe de tout. Eh oui. Pécunièrement, la mairie nous fournit les tables, les barres de normes. Voilà. Mais après, c'est nous qu'on gère tout après derrière. Qu'est-ce qui vous manquerait ? Qu'est-ce qui vous manquerait ? Qu'est-ce qui vous ferait du bien pour être soulagé un tout petit peu lorsqu'on organise un tel Festi Bandas ? Un peu de monde. Un peu de monde, c'est surtout du monde. Des bénévoles, parce que le bénévolat se perd actuellement. Maintenant, s'il n'y a pas d'argent, le bénévolat se perd. Et on est quand même aussi à la recherche de musiciens tout pupitre, que ce soit clarinette, trompette, saxo, basse, etc. On recherche aussi pour faire grossir nos rangs. Donc, ça aussi, c'est important. Ce qui fait la réussite de notre Festi Bandas, c'est aussi, c'est notre musique à nous. C'est le réveil qu'on dérâler, surtout, puisque c'est la fête du réveil qu'on dérâler. On n'est pas des pros, mais bon, c'est pas mal. On prend tout le monde et on compte sur nos jeunes pousses pour faire durer la suite. Parfait. On a bien entendu. On vous rappelle que c'est ce week-end. Il ne faut absolument pas le louper samedi et dimanche, le samedi 18, à partir de 18h30 jusqu'à 1h du matin environ, puisque, on peut le dire, chaque journée passée avec vous se termine avec une animation de DJ. Donc, ça aussi, c'est bien. Il faut le signaler. Et puis... Cette année, il n'y aura pas de DJ cette année. Ah, il n'y a pas de DJ ? Oui, c'est de l'animation. C'est de l'animation. D'accord. Oui, c'est de l'animation. Mais le plus important, c'est quand même les bandas. Ça, c'est vraiment le plus important. On vous rappelle que c'est... C'est l'animation bandas qui compte le plus. Cette année, on a tourné un peu la chose autrement. Ça sera plus basé sur l'animation que sur un DJ comme l'année dernière. D'accord. Eh bien, écoutez, en tout cas, c'est parfait. En tout cas, regardez un petit peu ce qui se passe sur Internet parce qu'ils mettent des programmations qui ne correspondent pas vraiment à ce que vous faites. Donc, c'est bien de le faire rectifier si vous pouvez parce que ça peut indiquer les gens un petit peu en erreur. En tout cas, on vous rappelle que c'est Esplanade. Esplanade Jean Moulin. C'est très important. Le rendez-vous, les données, c'est samedi et dimanche. Et puis, et puis aussi, autre moment très important, je vous rappelle, vous le voyez à l'écran, vous avez le chiffre 1 qui s'est affiché. Vous pouvez, vous, téléspectateurs qui nous regardez, vous pouvez faire gagner un reportage à cet événement, à ce festi bandas pour ce week-end avec une équipe de télé qu'on enverra directement sur place, caméra au point pour leur faire, bien sûr, les mettre à l'honneur, leur faire un reportage et surtout leur faire un maximum de promotion et de publicité pour les années suivantes. Merci beaucoup, Daniel et Philippe. Et juste une question. Merci à vous. Question météo, ça va le faire ou pas ? Eh bien, c'est pas passionné, il tombe. Il tombe. Mais bon, on n'est que mercredi, encore il nous reste 3 jours. Que Dieu nous entende. Que Dieu nous entende et qu'il fasse bon. C'est pour tout le monde parce qu'il y a des élimations partout, s'il pleut, c'est fini. C'est la fin de tout. En tout cas, on croise les doigts. Merci beaucoup. Oui, vas-y, Philippe. Il faut dire quand même que s'il pleut, ça ne s'est pas annulé parce que ça ne sera pas en extérieur mais on a le centre Victor Hugo à Coventerale qui accueillera les formations et si jamais il pleut, la prestation se fera dans la salle du village. Parfait. Au centre Victor Hugo. Parfait. C'est bien noté. Merci beaucoup, Daniel et Philippe. Merci à vous. Avec nous. Du réveil qu'on en terre à l'aie, bien sûr, avec la bande d'as. C'est vraiment quelque chose à ne pas manquer. Et je vous rappelle, vous avez le chiffre qui s'est indiqué en haut à droite de votre écran. Votez 1 absolument. Salut les garçons. Et merci. Merci. Merci.